Les GG, les grandes gueules, avec aujourd'hui dans le grand oral des GG, Zineb Al-Razoui, ex-journaliste de Charlie Hebdo, avec ce livre dont on avait beaucoup parlé il y a quelques mois déjà, « Détruire le fascisme islamique » aux éditions Ring. Mais là, on vous fait parler, suite à vos dernières sorties, vos prises de position qui vous valent de nouveau d'être dans la controverse ou la cible de critiques d'attaques. Là, vous étiez en plein dialogue avec Rose Améziane, mais si je puis me permettre de m'immiscer avant de donner la parole à Thibault Langsat dans votre dialogue, tu parles des humoristes qui rient de l'islam, de la pratique de certains membres de leur famille, sauf que je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Il y a toujours un moment où ils s'arrêtent, il y a toujours un moment où ils se disent « Là, je ne touche pas parce que je risque de me mettre à dos certaines personnes, je risque de me mettre à dos une partie peut-être de mes amis, c'est-à-dire on sait qu'on ne va pas sur Mahomet, on ne va pas mettre un portrait, on ne va pas se marrer avec ça, comme des humoristes français ou autres peuvent le faire avec le pape, avec Jésus, avec Dieu. Parce que là, attention, je peux me moquer de ma sœur et de sa pratique de l'islam, mais il y a un espace dans lequel je n'irai pas, Rose. Jérémy Ferrari, par exemple, non, je ne suis pas d'accord. Je vais parler, par exemple, de Jérémy Ferrari qui va parler des terroristes, des attentats, qui va aller très loin. Heureusement qu'on peut rigoler de ça quand même. Il ne manquerait plus que le terrorisme aussi soit un sujet censuré, donc on doit dire que le terrorisme est un acte de paix et d'amour. Pour moi, on peut rire de tout, de l'islamisme, du christianisme, du judaïsme. Essayez, vous verrez que ce n'est pas vrai. Essayez de faire une vraie blague sur le prophète, par exemple, et vous verrez si vous pouvez en rire. Je vais terminer par vous répondre. Vous disiez que, j'étais gonflée, effectivement, de vous interpeller, comme l'islam, vous aussi, vous pouvez être soumise à la critique, et c'est ce que j'essaye de faire, si je peux me permettre. Et vous expliquez que vous ne faites pas d'amalgame, ou alors, au contraire, qu'il est nécessaire de faire l'amalgame, mais quand vous tenez ces propos-là, et je vais juste les lire parce que c'est important, moi, la phrase « l'islam doit se soumettre à la République, à l'humour, je signe, et les musulmans signent ». Non, mais vraiment, c'est pas... Non, non, je ne parle même pas de toi, je veux dire encore... C'est même pas besoin de le préciser. Bon, mais là, on prend des portes ouvertes. Donc, quand on dit « les femmes voilées appartiennent et affichent une idéologie qui est l'idéologie de l'islam radical, qui est une idéologie dont l'aboutissement est le terrorisme. Le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme ». À aucun moment on parle du niqab ou de la burqa, mais bien du simple voile qui, aujourd'hui, est autorisé dans la loi. Moi, je pense à Latifa Ibziaten, qui a été voilée et qui a perdu son fils militaire et qui... Tué par Mohamed Merah, oui. Tué par Mohamed Merah, un terroriste, et qui, pour le coup, on lui fait un lien. Donc, cette femme-là est aussi rattachée directement au terrorisme. Je pense également à la mère d'Hamed Merabé, qui, elle, a été tuée également pendant la tuerie de Charlie Hebdo, qui est voilée également et qu'on doit considérer aujourd'hui comme une terroriste en sommeil. La deuxième phrase, c'est une rhétorique qui n'est pas valable. Parce que là, en fait, c'est vous qui faites des amalgames, parce que vous faites des argumentums à dominelles. Ce sont vos propos, le 27 septembre. Vous partez du cas très personnel, de dames qui sont très gentilles, très bien, pour dire « Eh bien, donc, le voile est bien ». Ce sont vos propos. Non, non, moi, je ne dis pas que le voile est bien. Ce sont vos propos que vous avez lus, c'est-à-dire que le voile n'est pas un costume, n'est pas un vêtement comme un autre. C'est un emblème, il fait partie d'un uniforme et il représente une idéologie. Pas l'islam radical, madame. Ces propos, je les réitère ici. Vous pouvez bien sûr. Et j'en veux pour preuve, j'en veux pour preuve. D'abord que le voile est un accoutrement obligatoire pour des centaines de millions de femmes dans le monde. En Arabie Saoudite, en Iran, en Afghanistan, nous sommes en France, madame. Le jour où le voile sera, le jour où les Saoudiennes pourront porter le voile le lundi et porter le maillot de bain le mardi, ce jour-là, je dirais, oui, peut-être que le voile, finalement, c'est un simple coup-là. Aller en Arabie Saoudite, aller en Iran, aller en Égypte, combattre ces idéologies. Mais aujourd'hui, nous sommes en France. Et en France, aujourd'hui, je termine, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Moi, je suis féministe, madame. Je suis féministe, un vêtement sexiste, qui a pour vocation de contrôler le corps de la femme. Madame, dans la religion islamique, le voile a pour fonction de couvrir les cheveux des femmes pour empêcher les érections des messieurs. Mais Zineb, on ne peut pas dénier à une femme aussi sa propre liberté ou son propre désir de vivre sa religion d'une certaine manière. Si je pouvais finir ma phrase, je dirais, je suis féministe, j'ai une profonde aversion pour le voile. Ça ne veut pas dire que l'on dénie leur dignité à toutes les personnes qui portent le voile. Derrière le voile, il y a des femmes. Donc, il faut déjà que vous appreniez à faire la distinction entre la critique des idées et la critique des personnes. Quand on critique le voile, ça ne veut pas dire qu'on veut la mort de chaque femme qui le porte. Je n'en veux même pas l'interdiction, madame, parce que je ne suis pas pour que l'on interdise tout ce qui me déplait. Je dis simplement qu'il y a une différence entre dire que les femmes ont le droit de porter le foulard dans la rue, c'est difficile dans une démocratie d'interdire le foulard, et entre en faire la promotion. Moi, je n'en sais pas la promotion, parce que c'est un avis avec le terrorisme. Ou le porter pour se protéger et se conformer à la vie d'un quartier ou autre. Mais c'est une soumission. Mais qui a posé la question aux femmes ? Certaines femmes expliquent que pour elles, c'est une soumission vis-à-vis de leur divin. C'est leur choix. Moi, ce qui me gêne, c'est le fait de dire que c'est l'idéologie de l'islam radical à travers ce voile. Ce sont ces propos que je condamne. Après, que vous ayez une aversion totale pour le voile, c'est une chose. Ouvrez les yeux, madame. Mais je voulais écouter ce que disent les iraniennes, par exemple. Mais elles n'ont pas la même liberté que vous entendez française. Nous sommes en train de vous présenter joliment. On va faire comme ça sur un bateau. On va faire un débarque. C'est un bateau.